Bernard Lubin, artiste inactuel, voilà, sauvagement tendre, sauvagement tendre, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Si, je suis un œuvrier, cette contraction entre ouvrir, ouvrier et œuvre. Un jour j'ai entendu le mot œuvrier, je me suis dit, tiens, c'est quoi l'œuvre-illée ? Mais c'est moi l'œuvrier, c'est tout le monde, tout le monde est une œuvre, donc voilà, qui suis-je, voilà, ce qu'il reste à faire. Parce que l'identité, aujourd'hui on en parle beaucoup, mais l'identité arrêtée, c'est mortel. Donc vive l'identité en marche, c'est-à-dire celle qu'on ne connaît pas encore. C'est Stravinsky qui disait, la musique, on a le devoir de l'inventer. Tous ces gens sont des inventeurs que vous avez cités, même Nougaro qui a inventé une façon de chanter, d'écrire et de faire chanter l'écriture, quoi. Et ce qui m'intéresse, ce sont les gens qui inventent la suite, quoi. Moi je suis fabriqué de ça, quoi. Donc je m'exprime à mon tour à essayer d'inventer la suite. Et ce sont des gens très différents, mais plein de désirs, quoi. Luciano Berriot, dont j'ai un grand souvenir, qui est un des plus grands compositeurs contemporains du XXe siècle, C'était un entre-méli-mélo menteur. Et puis il y a aussi les John Coltrane, quoi, les mystiques à plein temps. Voilà, je ne suis pas mystique à plein temps, moi je suis à mi-temps et encore. Mais n'empêche que tous ces gens, ce sont des gens qui ont chevauché les frontières, les limites, quoi. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. Dans l'art, c'est ça, c'est indicible, quoi. Voilà, ce non-fini, tous ces gens ne sont pas finis. Vous savez, dans le langage courant, on dit souvent en parlant de quelqu'un, « Ah ouais, mais lui, il n'est pas fini ». Eh bien, moi non plus. Le style, je ne sais pas ce que c'est, enfin, je veux dire, c'est une conséquence de ce qu'on fait, mais ce n'est pas ce qu'on a voulu. Moi, je ne sais pas ce que ça donne, ce que je fais, quoi. C'est un peu... Édouard Glissant, il le dit dans son processus de créolisation. Il dit que la créolisation, c'est quand s'entremélie, melomèle des archipels, mais dont on ne connaît pas l'issue, on ne connaît pas le résultat. Quand on connaît le résultat à l'avance, c'est plutôt du commerce, c'est plus de l'art, quoi. C'est autre chose, quoi. Le jazz a démocratisé l'art d'improviser. Depuis que le jazz a aimé exister, dans ce coup, l'oralité, c'est-à-dire l'improvisation, est devenue assez importante. C'est hissé, je pense, à la hauteur de la valeur de l'écrit. Pendant longtemps, l'écrit était supérieur, savant, et l'oral, bon, un peu n'importe comment, je ne sais pas, enfin, ce n'était pas du tout reconnu. Maintenant, on commence à se rendre compte que ça soit improvisé ou écrit, et ce n'est pas là le sujet, il faut que ça soit conséquent. Et l'histoire du disque, ça aboutit, je me rappelle, dans les années 60, faire un disque, c'était un épigénomène. Charlie Parker, on l'a enregistré dans un concert. C'est une captation, il n'a pas fait ça pour faire un disque. Après, on s'est rendu compte que les disques existaient, et on a fait de la musique pour faire des disques. Et petit à petit, c'est devenu un style, un style de musique de disque. Aujourd'hui, par exemple, j'ai plein de jeunes amis, je les connais, qui font des disques propres, et assez assoupis, pour des jeunes, on dirait des disques de vieux. Et donc, ils adoptent cette stratégie de faire une musique de disque. C'est devenu un style, quoi. Soit disant que ça doit les aider à trouver des concerts et tout ça. Heureusement, quand ces jeunes musiciens jouent sur scène, ils sont beaucoup plus libres, et ils font une musique infinie. Alors que la musique de dites deux disques, ce nouveau style, c'est de la musique finie une fois pour toutes. Donc, c'est une façon de congeler le jazz, d'empayer le jazz, un peu comme d'empayer, congeler l'identité, alors que l'identité, ce n'est qu'un moment, ce n'est qu'un parcours, c'est un chemin. Il n'y a pas d'identité à arrêter, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, ou que certains croirent à défaut de le penser. Alors, pour ce qu'ils disent, je me suis dit à Uzeste, tiens, on va essayer d'enregistrer de la musique à vivre. Parce que je trouve qu'il y a trop de musique à vendre. Alors, pour essayer de vendre un peu de la musique à vivre. Et c'est quoi la musique à vivre ? C'est de la musique sans papier. C'est-à-dire dans la responsabilité de l'artiste. C'est pour ça qu'on s'est mis à faire des enregistrements à Uzeste. On a commencé avec Sylvain Luc et moi. Bientôt, on va sortir Louis Slavis et moi. J'appelais ça les dialogiques d'Uzeste. Pour le moment, ce sont des dialogiques, des dialogues, parce que c'est plus simple. Et ensuite, on est en train de finir Portal et moi. Après, ça va continuer. Mais peut-être, je ne sais plus qui. Pour arriver à dire, on enregistre ce qu'on ignore. On fonce dans le tas, comme ça, on joue. On improvise. On fait ça sur deux soirs, que ce soit public ou privé. Mais c'est à responsabilité complète. Ça te plaît, ça ne te plaît pas. Si ça ne te plaît pas, on le met à la poubelle. On fait le pari de refaire entendre par le disque de la musique en liberté. De la musique qui ne s'arrête pas à sa propre représentation. C'est la musique où l'inconscient fonctionne à fond la caisse, à fond la grosse caisse même. Et donc, là, on peut entendre le dernier truc qui va sortir avec Slavis. Il joue vraiment terrible. Il joue incroyablement. Les gens vont être surpris d'en entendre jouer comme ça. Parce que ce n'est plus du domaine du joli. Le poète dit que le beau, c'est le commencement du terrible. Eh bien, le joli, ce n'est pas terrible. Donc, cette musique... Et en même temps, c'est souvent ce que jouent ces musiciens quand ils jouent dans les concerts en direct. Parce qu'ils sont emportés par ce qu'ils deviennent. Ils deviennent. Souvent, les producteurs disent, tu vas faire une musique ou tu t'arrêtes, s'il te plaît. Parce que comme ça, peut-être, on le vendra mieux. En plus, ce n'est pas prouvé que ce soit vrai. Parce que ça ne marche pas non plus. Ils n'en vendent pas. Alors, bon, tant qu'à faire. Essayons de faire le pari que le souffle. Parce que pour moi, le jazz, c'est le souffle. C'est le souffle. Ce n'est pas une esthétique définie. Non. C'est le souffle qui émane de l'humanité de l'artiste, de l'oeuvrier. Et ça, ça s'entend. Ça s'entend. Que ce soit à n'importe quelle époque, que ça soit Louis Armstrong, que ça soit Coltrane, Charlie Parker, Michel Portal, Eddie Lewis, tout ça, ça s'entend. Et Eddie Lewis, avec ses cinq notes, il a un souffle terrible. Alors, c'est plutôt ça qui est de l'intériorité des êtres, que sont ces gens qui ont des sensibilités formidables. Et j'essaye d'être à la hauteur de ce qu'ils ont, de ce qu'ils nous ont offert. J'ai été adoubé de trucs qui me plait bien. Travailler à la réponse de questions qui ne sont pas posées, je trouve que c'est pas mal. Je m'estime comme un souréaliste. Alors, ça va très bien. C'est tout. J'ai été un souréaliste. C'est tout. Je suis un souréaliste. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Sous-titrage ST' 501